Il arrive qu'on voit un ou deux poulpes. Ils appartiennent généralement à la même espèce. Mais ici, on a une centaine d'individus de cinq espèces différentes qui cohabitent ensemble. Certains ont la taille d'une balle de golf. D'autres, celle d'un ballon de plage. Il s'agit d'une oasis extraordinaire où cohabitent plusieurs espèces de poulpes. La qualité de l'immobilier explique sans doute le fait qu'il y ait autant de poulpes. Mais cela n'explique pas comment des animaux qui normalement se battraient ou s'entreturait parviennent à vivre ici en parfaite harmonie. J'ai une théorie qui pourrait permettre de comprendre ce qu'on observe ici. Il s'agit de cinq espèces avec des caractères très différents. Le poulpe maori, l'une des plus grandes espèces au monde, est très timide. Le minuscule Octopus berima est au contraire très culotté. C'est ce parfait mélange de personnalités différentes qui leur permet de cohabiter. Peut-être que, chez les poulpes, comme chez les humains, les opposés s'attirent. Dans cette mégalopole prospère, ils ont appris à dépasser leur instinct naturel et à vivre en paix avec leurs voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada